C'est pas bien qu'on s'en fait ce matin avec le niveau des collégiens français. Ça vous fait déjà rire ? Bah oui, parce que c'est assez faible. Bah oui, carrière, le ministre Gabriel Attal a commenté les évaluations de quatrième et... Et en mathématiques, il parle de résultats, je le cite, plutôt inquiétants. Et là, si lui il dit que c'est inquiétant, c'est que ça doit vraiment, vraiment être la cata. Parce qu'en 2020 déjà, il y a trois ans... Les élèves français se classent parmi les derniers de l'Union Européenne en mathématiques et en sciences. Et ce qui est fort, c'est qu'on était déjà derniers, alors que l'année d'avant, eh ben... Le résultat est sans appel. Les français n'ont jamais été aussi mauvais en mathématiques. Oui, en 2019, on était déjà plus nuls qu'en 2016, où pourtant... Les résultats sont catastrophiques. Oui, c'était déjà la cata. Alors qu'il y a 13 ans, ben... Le premier signal préoccupant, c'est l'augmentation très forte du nombre d'élèves en grande difficulté en mathématiques. Oui, ben, on va pas se le cacher, en fait. En France, à part Cédric Villani, on n'est pas des matheux. Non. Et ça commence au collège, certes, mais le problème, c'est que ça continue à l'âge adulte, la preuve. Comment peut-on calculer la valeur de pi, à votre avis, madame ? Je pense que ça ne se calcule pas. De toute façon, je pense qu'il faut calculer le nombre de litres à la journée. C'est-à-dire qu'une vache est capable de donner 40 litres de lait si elle a 4 pi. Ouais, bon, c'est 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 bon. C'est vrai, c'est pas un gag. Oui, non, tout ça est vrai. Alors, une note positive, quand même, eh ben, il y a l'année 85, où là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais... 85, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on était super forts, mais alors, visiblement, ce n'était pas prévu du tout. Écoutez bien le reportage. À la surprise générale, les petits Français remportent une médaille d'argent, celle des maths, juste derrière le Japon. À la surprise générale. Ils ont dû se planter dans l'étude. Oui, il y avait un moment-là des médaillés Field. Oui, mais là, c'était des petits élèves de 4e, c'était au milieu du marasme. Heureusement qu'il nous reste le français, quand même, pour nous sauver. On le dit, on le répète ici et là, l'orthographe n'est plus ce qu'elle était. Alors, pas de c'était mieux avant, on est journaliste, on veut des preuves. La même dictée, soumise à des élèves du CM2. Et d'année en année, les résultats sont de pire en pire. Il y a 30 ans, 11 fautes d'orthographe. Il y a 10 ans, 14 fautes. L'année dernière, près de 18 fautes d'orthographe. Ok, bon, on va se consoler en se disant qu'aujourd'hui, les collégiens parlent certainement mieux anglais, savent mieux se servir d'un ordinateur et d'un smartphone que leurs prédécesseurs. Mais en fait, on ne sait pas trop, ça. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir, RTL. Bonsoir, à partir de 18h. Absolument, on parlera notamment de Starmania, on sera avec toute l'équipe à 19h10. Formidable comedy musical qui revient à Paris.